Depuis mon enfance, je crois en l'existence de Dieu. Je parle rarement de cette expérience aux autres. Cette expérience a été le plus beau cadeau que Dieu ait pu me faire. J'ai senti que je quittais mon corps et que j'entrais dans un royaume au-delà de la réalité. Il ne s'agissait pas d'un simple rêve ou d'une hallucination, car j'étais clairement conscient de mon existence. Lors de cette expérience, j'ai ressenti un lien particulier avec Dieu. J'ai pu percevoir la présence et l'amour infini de Dieu. Vingt ans après mon expérience de mort imminente, j'ai également vu des scènes du jugement dernier. Je souffre d'asthme depuis mon plus jeune âge. À l'âge de onze ans, ma mère a quitté ce monde à cause d'un cancer. Cette nouvelle a été un choc énorme pour moi et je me suis senti très triste. Peu après la mort de ma mère, je me suis senti très impuissante et perdue. Cependant, pendant cette période difficile, une chose incroyable s'est produite. Une nuit, j'étais allongé dans mon lit. Soudain, j'ai ressenti un phénomène étrange, mon corps est progressivement tombé dans un état de paralysie totale. Cette expérience m'a fait très peur. J'ai lutté et essayé de bouger mon corps. J'avais beau essayer de bouger, c'était comme si mon corps était complètement hors de contrôle. En même temps, j'étais incapable d'émettre le moindre son. Ma respiration est devenue difficile et les symptômes d'une crise d'asthme sont apparus. J'avais l'impression qu'une pression invisible s'exerçait sur ma poitrine. J'avais l'impression d'être dans un état de perte de contrôle, mon corps et ma respiration étaient restreints. Mon âme quittait mon corps. Toute ma douleur avait disparu. Un tunnel tournant est apparu devant mes yeux. Ce tunnel semblait très long. Lorsque je suis entré dans le tunnel, j'ai remarqué de nombreuses petites boules de lumière autour de moi. J'étais curieux de voir ces boules de lumière, qui ressemblaient aux âmes d'autres personnes. Ces sphères de lumière brillaient doucement et passaient rapidement autour de moi. Comme si chacune savait exactement où elle allait. C'était comme s'il y avait un lien spécial entre moi et ces boules de lumière. Je me sentais moins seul. Alors que je tournais mon attention vers l'avant, une lumière éblouissante a jaillie devant mes yeux. Cette lumière dégageait une énergie chaude. Je voyais vaguement un immense bâtiment carré. De nombreuses âmes sont passées rapidement à côté de moi, toutes se dirigeant vers ce bâtiment carré. J'ai compris que c'était notre destination. J'ai senti une force gravitationnelle qui m'attirait profondément vers l'avant. En entrant dans la lumière, une scène magnifique s'est déroulée devant moi. Une prairie pleine de fleurs. Chaque fleur s'épanouissait dans des couleurs glorieuses et dégageait un parfum enchanteur. Le bâtiment rayonnait d'une grande lumière. Il n'y avait pas une seule ombre où je pouvais voir, tant tout était lumineux. C'était comme si la lumière pouvait tout pénétrer. Je me suis imprégné de la beauté de la scène, en prenant chaque détail. Je savais que j'étais arrivé dans un monde de pureté, la maison de nos âmes. Ici, il n'y a ni douleur ni inquiétude, seulement un amour et une paix infinies. J'ai senti que mon âme était libérée et renaissait, fusionnant avec cet être merveilleux. Curieux, je me suis dirigé vers le bâtiment carré. Il semblait suspendu dans les airs et dégageait une aura de mystère. En m'approchant, j'ai découvert avec stupéfaction que sa base était constellée de nombreuses et énormes pierres précieuses. Ses gemmes étaient de toutes les couleurs. Chacune d'entre elles était si énorme qu'elles brillaient de mille feux. Les pierres précieuses se fondaient parfaitement les unes dans les autres. C'était un spectacle que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai levé les yeux et j'ai vu un haut mur au-dessus des pierres précieuses, qui semblait fait d'un matériau doré. Ce mur m'a donné un fort sentiment de sécurité, comme si aucune force maléfique ne pouvait pénétrer dans cet endroit. Ici, l'amour le plus pur régnait partout. J'ai remarqué qu'il y avait trois portes dans le mur, très éloignées les unes des autres. Je me suis approché de l'une d'elles. J'ai eu l'impression que la porte était faite de perles. Elle brillait doucement, comme s'il s'agissait de marbre poli, et sa beauté ne pouvait pas être décrite avec des mots. Rien sur terre ne pouvait lui être comparé. J'ai regardé le sol devant la porte, qui semblait fait de verre. Ce verre était si épais que je ne pouvais pas voir l'intérieur. Je savais que c'était ma maison. À ce moment-là, j'ai ressenti un fort sentiment d'appartenance. Je savais qu'une fois que j'aurais franchi la porte, je retournerais dans ma vraie maison et je serais avec ceux que j'aimais. Debout devant la porte, je savais que Jésus était de l'autre côté de cette porte. Même si je ne le voyais pas et que je n'entendais pas sa voix, je sentais clairement sa présence. Ce sentiment a envahi tout mon être. Mes émotions étaient tellement mélangées que je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Parce que je n'étais pas prête, je ne voulais pas quitter mon père et ma sœur pour le moment. Cette pensée me rendait triste et me brisait le cœur. J'ai compris qu'une fois que j'aurais franchi cette porte, je ne pourrais plus retourner auprès de mon père. Soudain, un ange éblouissant est apparu devant moi. Sa présence m'a procuré un immense sentiment de paix. Sa beauté ne pouvait être décrite avec des mots. Cet ange m'a gentiment dit que je ne pouvais pas rester ici pour l'instant. Il m'a dit que ce n'était pas le moment de partir, que j'avais une mission à accomplir. Avec le départ de l'ange, j'ai rejoint mon corps. A ce moment-là, je pouvais à nouveau respirer normalement et mes symptômes d'asthme avaient disparu. C'était une autre occasion que Jésus m'avait donné de poursuivre mon chemin. Il fut un temps où je faisais souvent des rêves sur la fin des temps. La plupart d'entre eux étaient très effrayants. Je ne comprenais pas à l'époque pourquoi ils m'étaient montré. À l'âge de 31 ans. Une expérience inhabituelle a tout changé. J'étais couché dans mon lit. Soudain, j'ai senti une main chaude traverser ma cage thoracique et pénétrer dans ma poitrine. Ce contact était emprunt d'une force surnaturelle. Je sentais clairement la main entourer mon cœur, comme pour lui donner de la force et de la chaleur. À ce moment-là, mon cœur s'est lentement arrêté de battre. Le temps s'est figé et les sensations dans mon corps se sont estompées tandis que ma conscience devenait plus claire et plus nette. Je savais que j'étais en train de sortir de mon corps et que mon âme commençait à entrer dans un tout nouveau domaine. Le processus a été si rapide et si paisible. Je me suis senti plus légère et je n'étais plus confiné dans mon corps. Tout ce qui m'entourait est devenu clair et lumineux. L'instant d'après, je me suis retrouvé dans mon ancienne maison, située dans une zone rurale relativement isolée. J'ai vu un sentier sur une colline, que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai également vu mon père. Il était habillé en civil et marchait lentement sur le trottoir. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Après avoir parcouru une courte distance, il s'est soudain arrêté, a trouvé une chaise et s'est assis. À ce moment-là, il y a eu un grand boom soudain. Je me suis retourné pour regarder le ciel et j'ai remarqué qu'il commençait à s'assombrir. Des éclairs ont traversé l'obscurité du ciel et ont illuminé les environs. Le bruit du tonnerre m'a fait frissonner. Le ciel semblait rugir. Soudain, une énorme fissure s'est ouverte dans le ciel, comme un parchemin qui se déplie. La fissure se propagea rapidement, s'étendant dans toutes les directions. À cette ouverture, une lumière intense et brillante a brillé sur la terre. En regardant cette lumière, j'ai vu la silhouette d'un homme et j'ai su exactement de qui il s'agissait. Mon attention s'est tournée vers mon père et je lui ai crié, Jésus arrive. Aujourd'hui, c'est le jour du jugement. Mais j'avais beau crier. Ma voix semblait emportée par le vent et ne parvenait pas aux oreilles de mon père. Je regardais mon père assis sur une chaise au bord de la route, apparemment perdu dans ses pensées, inconscient de ce qui se passait autour de lui. Mon humeur s'agitait, espérant lui faire prendre conscience de la venue de Jésus et de l'approche du jour du jugement. Au milieu de cette scène chaotique, j'ai vu de nombreuses personnes courir et se cacher dans la peur, serrant dans leurs mains divers objets de valeur. Mes yeux se sont à nouveau tournés vers le ciel et j'ai vu les âmes des morts, flottant vers le haut, attirées par une force invisible. Puis, j'ai été attiré vers le ciel par une main invisible. En un instant, je me suis trouvé en présence de Jésus. Il était vêtu d'une longue robe d'un blanc éblouissant. Ses cheveux étaient d'un brin foncé. Sa présence était pleine de pureté et de puissance. Alors que je regardais Jésus, j'ai remarqué un trou distinct dans la paume de sa main. Ce trou, comme s'il s'agissait d'une marque éternelle. J'ai également remarqué les pieds de Jésus, dont l'un était partiellement exposé, tandis que l'autre était caché derrière la robe. Je savais que le pied caché portait les mêmes marques de traumatisme. A gauche de Jésus se tient une femme. Je sais qu'il s'agit de la Vierge Marie. Elle est vêtue d'une belle robe bleue, ses longs cheveux sont recouverts d'un châle. Autour de lui, je vois d'autres personnes amenées à l'intérieur. Jésus pouvait voir dans le cœur de chaque personne et examiner ses actions et ses pensées. La balance de la justice oscillait, pesant le bien, le mal et le péché de chaque personne. Certains ont été amenés à Jésus avec des visages pleins de repentir et d'humilité. Ils confessaient leur faute et recherchaient le pardon et la miséricorde de Dieu. Leurs péchés ont été pardonnés et ils ont été conduits sur le chemin de la lumière. Mais il y avait aussi ceux qui étaient terrifiés. Le remords et le regret remplissent leur cœur. Leurs péchés sont révélés. Ils étaient condamnés et devaient faire face à un tourment éternel et à la séparation. C'est là que j'ai vu ma mère décédée. Elle était si belle et si jeune qu'elle ne l'était au moment de sa mort. Je me tenais à ses côtés et nous nous sommes rassemblés pour chanter. Soudain, j'ai senti une force puissante m'éloigner de ma mère. J'ai été ramené dans mon corps. La scène devant moi est devenue instantanément floue et j'ai réalisé que je revenais dans le monde réel. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé allongé dans un lit. Les battements de mon cœur reviennent peu à peu à la normale. Cette scène du jugement dernier semblait n'être qu'un rêve, mais elle m'a apporté révélation et compréhension. Je me suis allongé tranquillement dans mon lit et je me suis rappelé les bons moments que j'avais passés avec ma mère. Même si je ne pouvais plus être avec elle dans le monde réel, je savais qu'à un autre niveau, notre lien existait toujours. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre la vie et la mort. Elle m'a rappelé de chérir la famille qui m'entoure. Elle m'a également incité à rechercher la bonté et la justice, et à savoir que nous serons jugés par Dieu. Le jour du jugement est réel. Je suis désormais plus déterminé à suivre le chemin de la vie. Que je sois confronté à des défis ou que je profite de joie, je me souviendrai toujours des scènes du jugement dernier comme d'un guide et d'une motivation. Je rechercherai le véritable sens de la vie d'une manière plus significative et je m'efforcerai d'être une bonne personne. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le soleil brillait sur mon visage, chaud et lumineux, comme s'il s'agissait d'une faveur et d'une bénédiction de Dieu.